Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome d'Auteuil ce samedi 25 février. C'est la réouverture du Temple de l'Obstacle en ce week-end et c'est vrai que ça va être assez difficile comme quintet. C'est la quatrième course du programme, le prix Benio, une compétition bien entendu qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf, un handicap divisé, une première épreuve disputée sur les balais, sur les haies longs de 3600 mètres. Voilà c'est ce concurrent au départ dans cette liste de race qui s'annonce comme j'ai dit assez ouverte. Maintenant on a quand même 2-3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Derrière j'avoue que les possibilités ont l'air assez nombreuses, d'autant qu'il y en a qui nous reviennent de Pau ou de Cagne, il y en a qui n'ont pas couru de l'hiver, c'est un petit peu difficile comme ça. Souvent c'est premier handicap où on ne sait pas trop où en sont certains concurrents au niveau de leur forme. Donc voilà, ça c'était pour le dire. En tout cas moi j'ai logiquement retenu en tête de ma sélection le numéro 10, 6-1, un concurrent. Déjà vous le voyez à sa musique, il a impressionnant de régularité. Il est revenu à la compétition l'été passé. Il s'est imposé, je crois que c'était du côté de Clairefontaine, derrière 3 2ème places en 3 quintets. Donc voilà, il est toujours tombé sur un os. Mais voilà, vous voyez déjà le 13 novembre par exemple où il était 2ème devant Chichi de la Vega dans le Prix Couchenberg. Pareil le 15 octobre devant Chichi de la Vega. Bon voilà, un cheval qui est régulier. Encore une fois 2ème le 6 septembre devant Golden Witch ou encore Alan Fire. Chichi de la Vega qu'on retrouve également dans cette compétition. Donc voilà, un cheval qui est dans sa catégorie. Il est venu tenter sa chance du côté de Pau. Vous le voyez, c'était le 2 janvier ici. Il a terminé 4ème. On s'attendait un petit peu mieux de sa part au vu de ce qu'il avait montré à Hauteuil. Maintenant c'était Pau. C'était un terrain qui était sans doute un peu différent aussi. Je crois qu'il était même bien pénible le terrain. En tout cas très très souple. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui retrouve son jardin. Qui a prouvé qu'il était compétitif et qu'il avait un handicap de ce genre. Voilà, s'il ne tombe pas sur un os comme les 3 fois où il a couru à Hauteuil l'année dernière. Normalement ça devrait être pour lui cette fois-ci. Mais bon, encore une fois ça va être une question de parcours. Et on n'est jamais à l'abri d'un concurrent qui peut le devancer. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le numéro 12. Chichi de la Vega. Très logiquement, j'ai retenu son dauphin à 2 reprises sur l'hippodrome d'Hauteuil. Regardez déjà, le 2 janvier, il avait terminé derrière lui, dans le prix Pierre Estremeret, sur l'hippodrome de Pau. Derrière, il a déçu un chichi de la Vega. Il n'a pu se montrer menaçant. Il a vraiment baissé de pied. Il a même été arrêté pour finir le 25 janvier. Bon voilà, le terrain peut-être encore une fois qui n'était pas forcément à sa convenance. Et puis, c'était déjà pas si mal que ça, sa 5ème place auparavant. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment dans son jardin du côté d'Hauteuil. Il n'a pas beaucoup couru hors de ses bases. Et c'est vrai que revenir dans le temple de l'obstacle, sur la butte morte de Mars, ça va jouer en sa faveur. Voilà, vous l'avez vu, un chichi de la Vega, 3ème. Il a battu Lucky One le 27 novembre. Une 3ème place, encore une fois, derrière Six One. On les a vus, c'est 3ème place. C'est un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau-là. Qui, lui aussi, est compétitif pour les premières places. Alors bon, il a un taux en dessous de Six One. Il a été battu à 4 reprises par Six One les derniers mois. Donc, voilà, en théorie, ça va être difficile de prendre une revanche. Mais je pense qu'il a les moyens de terminer sur le podium. Et pourquoi pas même d'être le dauphin, justement, de Six One, si ce dernier réussit à s'imposer. Ensuite, en 3ème position, je suis parti en bas de tableau. Avec le numéro 16, Lucky One, un concurrent entraîné par Sophie Leach, qui est arrivé sur notre sol l'année dernière. Et c'est vrai qu'il a été orienté dans les handicaps. Et il a réussi à remporter son handicap. C'était une 2ème épreuve pour ce concurrent. Derrière, il a prouvé, regardez, qu'il était compétitif en terminant derrière Lucky One dans le prix François de Gagné. C'était un gros handicap. Ce n'était pas un quintet, mais c'était un gros handicap. Une 1ère épreuve bien composée. Voilà, c'est un cheval qui a terminé également 3ème de quintet le 25 janvier. Une des courses référence du côté de Pau. Donc, un cheval qui est compétitif à cette valeur, à ce niveau-là, qui a prouvé son aptitude également au parcours d'Auteuil. Donc, rien ne lui reprocher. C'est un gros de 8 ans qui découvre vraiment une situation favorable en bas de tableau, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, pourquoi pas pour une classe sur le podium. Il faudra que ça se passe bien. Mais ce ne serait pas surprenant, en tout cas, de le voir très bien faire. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 4. Moujik, deuxième atout de François Nicole, compagnon de boxe de Six One. Ce Moujik, regardez, rien qu'à voir sa musique, déjà, il est irréprochable. Il a été orienté sur les obstacles en 2021, comme vous le voyez. Puis derrière, il n'est jamais sorti du podium. Que des premières places ou des 3ème places. La dernière fois, c'était vraiment pas mal du tout. Je ne crois pas qu'on l'ait cette course. En tout cas, c'est un cheval qui va débuter non seulement sur l'hippodrome d'Auteuil, mais également dans les gros handicaps. Du coup, voilà, c'est les seuls petits bémols qu'on pourrait émettre concernant sa candidature. Mais c'est vrai qu'on connaît François Nicole. C'est un homme habile. S'il l'oriente dans cette catégorie, c'est certainement qu'il le pense capable de bien faire. En tout cas, moi, je m'en méfie tout particulièrement. Je pense qu'il est capable de frapper un grand coup dès sa première tentative à ce niveau-là. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 3 à Trou Normand. Encore une fois, une course référence derrière Inside Monliou. Il est battu tout à la fin. Inside Monliou qui est vraiment venu le chercher, ce Trou Normand. Mais il courait bien malgré tout. C'est un cheval qui est arrivé dans les box d'Erwan Graal après une longue absence. Comme vous le voyez, il n'avait pas beaucoup couru. Il a été arrêté en 2021. Et puis derrière, pendant quasiment un an et demi, il n'a pas couru. Là, c'est un cheval qui revient en bonne forme, qui a l'air d'avoir quand même de belles aptitudes et qui est certainement capable de réaliser de grandes choses. Je crois qu'il a déjà couru à Auteuil. D'ailleurs, pendant le passé, il n'a pas forcément super bien brillé. Je crois qu'il a notamment une quatrième place qu'on voit en fin 2020. En tout cas, c'est un concurrent qui me semble compétitif. En tout cas, il l'a prouvé et qui est surtout capable de bien faire sur ce parcours. Et avant le coup, je lui accorderai vraiment un large crédit, même si c'est vrai que je l'ai retenu seulement cinquième. En sixième position, j'ai retenu le 8, Golden Witch. Golden Witch, pareil, à couru à une des courses références. Voilà, c'était ici le 2 janvier. Elle a repris de la fraîcheur, cette Golden Witch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est prise maintenant en 58 de valeur, alors qu'elle a réussi à faire l'arrivée de un handicap en 59,5. D'ailleurs, je crois qu'on l'a à la course référence, où elle est troisième, il me semble, derrière Lucky One. Voilà, c'était ici, derrière Six One, pas Lucky One, pardon. C'était le 6 septembre, dans le prix Jean-Barthes. Donc voilà, elle va retrouver un parcours qui lui convient. Elle est prise à une valeur qui est bien avantageuse aussi par rapport à la dernière fois. Donc attention, Golden Witch, je l'ai retenu sixième. Mais vraiment, je trouve que c'est le profil idéal d'outsider qui est capable de brouiller les cartes dans cette compétition. Ensuite, en septième position, j'ai retenu là, c'est un Folly Foot. Folly Foot qui n'a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre, qui revient à la compétition. C'est un petit peu ce que je disais, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa condition physique. Mais je crois que l'an passé, il avait remporté la deuxième épreuve de ce handicap, de ce prix Benio. Donc voilà, un cheval qui apprécie ce parcours, qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Voilà, il y a beaucoup de poids, 70,5 kg. Maintenant, je me dis qu'on fait quand même appel à Clément Lefebvre. Je pense que sur ce terrain et 3600 mètres, 70,5 kg, ce n'est peut-être pas le bout du monde non plus. Et puis regardez, les poids sont finalement assez proches, même si on voit qu'à partir du 13, c'est un peu plus loin. Mais c'est vrai que les concurrences tiennent en 3-4 kg au final, entre le 1 et le 13. Du coup, voilà, je me dis qu'au final, il n'est pas forcément si désavantagé par le gros poids. Et qu'il est pourquoi pas, dès son retour en piste, capable de prendre une petite place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11. Garigal, qu'on n'a pas revu depuis quelques semaines. Je crois qu'il avait couru à cran en stipple pour finir l'année. D'ailleurs, il s'était imposé. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est une troisième place du côté de... Je crois que c'était ici, derrière Moujic, le 21. Non, ce n'était pas cette course-là. Il a terminé troisième d'un handicap. Il me semble qu'on a cette performance. Et voilà, c'était ici, le 15 octobre, du côté d'Auteuil. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il avait battu un certain Capodimonté, qui a réalisé de belles choses du côté de Pau de Puy. Donc voilà, un cheval qui effectue peut-être une rentrée, qui est peut-être un peu meilleur en stipple, quoique il a quand même des performances intéressantes et il est très régulier malgré tout. Donc attention, lui aussi, je pense que c'est un cheval qui est capable de brouiller les pistes dans cette compétition. En tout cas, moi, je m'en méfie plutôt pour une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 13, New President. C'est peut-être un vrai regret, en tout cas. C'est peut-être une erreur de l'avoir mis en regret, ce cheval-là. Il est encore tout neuf, vous le voyez, il n'a pas beaucoup couru. C'est un gros de 6 ans qui a connu une longue interruption de carrière également. Comme vous le voyez à sa musique, il est revenu en bonne forme. Il vient de s'imposer dans un handicap. Alors maintenant, il monte de catégorie. Ça va être Roteuil, je crois qu'il découvre Roteuil. Donc voilà, des petits bémols, des petites inquiétudes. Mais c'est vrai que s'il a vraiment la marge dont son entraîneur le pense capable, attention à lui. Il est capable de réaliser une performance de choix. Mais bon, moi ce sera un regret, on ne peut pas tous les retenir. Ce sera mon 9e cheval. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, un 6-1 que j'ai retenu en tête devant le numéro 12, Chichi de la Vega. Le 16, Lucky One. Le 4, Moujik. Le 3, Trou Normand. Le 8, Golden Witch. L'As, Folly Foot. Et le 11, il s'agit de Garigal. Et en cas de nom partant, le numéro 13, New President. En conseil de jeu, c'est vrai que j'ai fait confiance à l'aptitude à Roteuil. Et à cette catégorie, justement, avec le 10, le 12 et le 16. 10, 6-1 qui mériterait de trouver sa course. Le 12, Chichi de la Vega, qui est quand même assez régulier à ce niveau-là. Et surtout sur la piste d'Auteuil. Et puis le 16, Lucky One, qui vient de nous assurer de sa forme du côté de peau. Et qui a montré également son aptitude au parcours de la butte Mortemar. Donc voilà, ces 3 concurrents-là me plaisent tout particulièrement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un handicap. Il peut y avoir des surprises. On va faire un petit point également sur le Quintet Plus qui s'est disputé ce jeudi du côté de Vincenna. Historia 4, c'était mon regret. Bah écoutez, Historia 4 qui a le parcours de rêve dans le wagon de la deuxième épaisseur qui a été ramené par Igeo Fort. Et puis pour finir, bah voilà, elle s'est montré ça. J'ai approuvé qu'elle avait de la vitesse. Ça s'est converti en piste et elle a remporté ce Quintet à 34 contre 1 devant le 9 à Isha Girl. Que j'aimais beaucoup. Le 3 à Igeo Fort, très très bien. Et puis le 12 à Rassantini qui remettait les pendules à l'heure. Et puis la favorite, Gautida. C'est vrai qu'à part Historia 4, derrière, on a vraiment des favorites qui ont répondu présents. Mais bon, il fallait quand même le tenter. Historia 4 en deuxième ligne est meilleure autre montée. Du côté de nos deux rubriques, du côté du tierc écarté Quintet, on ne donne pas grand chose. Mais quelques trios. Un de chaque côté pour être plus exact. Un qui chiffre à plus de 500 euros d'ailleurs chez Turf Selection. Alors que l'autre frôle les 400 euros chez Top Prono. Puis quelques coups de cœur également qui font l'arrivée. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain au fini de la semaine en apothéose avec le prix de Paris qui sera support de Quintet ce dimanche. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.